Chers amis sagittaires, c'est à votre tour de voir un peu ce qui va se passer au cours de ce mois de juillet. Hop, allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Alors, premièrement, que va-t-il se passer au cours de ce mois de juillet ? Ensuite, comment allez-vous le vivre ? Et enfin, que faut-il faire pour passer un bon mois ? Alors, voilà qui est intéressant parce que vous avez la même carte au même endroit ici que les balances et la même carte au même endroit ici que les scorpions. Donc, il y a peut-être des petites choses à voir avec les copains autour de vous qui pourraient avoir ces signes-là. La première carte, c'est celle qui représente ce qui va se passer. Nous avons la carte The Maze. The Maze, c'est le labyrinthe. Ça va représenter un petit peu ce qui va se produire autour de vous. Et The Maze, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée d'être dans une situation où finalement, on ne voit pas les choses clairement. Parce que quand on est dans un labyrinthe, on fait des choses, on fait des démarches, mais on ne sait pas la finalité. Parce que ce chemin qu'on emprunte, on ne sait pas si on va arriver au bout. Ce tournant plutôt que cet autre-là à tel carrefour, on ne sait pas si ça mènera au point final où on a envie d'arriver. Donc finalement, on a cette espèce de frustration où on se dit, mais bon sang, ce n'est pas possible. Je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. J'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à mettre la tête hors de l'eau. Comme si on se débattait et que du coup, ça ne donne rien en fait. Et la manière dont vous allez le vivre, c'est la carte The Rain. Et The Rain, c'est quoi ? Alors, c'est deux choses. La première, c'est une tristesse. The Rain, c'est la carte d'une tristesse. C'est on pleure parce qu'on se dit, ce n'est pas possible, je ne vais jamais m'en sortir. Ça ne peut pas fonctionner. Je n'arrive pas, j'arrive au bout de mes forces. La seule chose que j'ai comme force aujourd'hui, c'est juste de pleurer sur mon sort parce que je n'en peux plus. Ça, c'est la première chose que nous dit The Rain. Mais la deuxième chose que nous dit The Rain, c'est les larmes que je vais faire couler sont des bonnes larmes parce qu'elles vont me permettre d'obtenir autre chose. Et en fait, amis Sagittaires, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous arrivez à demander de l'aide autour de vous ? Est-ce que vous êtes capable de déléguer ? Est-ce que vous faites suffisamment confiance aux autres pour dire, ça, je ne peux plus le gérer, j'en peux plus. Tu veux bien le prendre pour moi, s'il te plaît ? Est-ce que vous savez faire ça ? Parce que les Sagittaires, signes de feu, aiment bien mener sa bataille parce que c'est un signe de chasse à la base, le Sagittaire aime bien mener sa bataille seul parce qu'il y a une renommée à la clé, parce qu'il y a l'idée de « Ah putain, j'ai été fort, j'ai réussi, je ne me suis pas laissé abattre, je ne me suis pas débiné, je n'ai pas laissé à quelqu'un d'autre, je ne suis plus fort, j'ai réussi à monter plus haut que l'autre. » Il y a cette idée de ne pas lâcher. Et à un moment donné, quand on se met à pleurer, on se dit « Mais j'y arrive plus, toi tu es là en face de moi, regarde mes larmes, je suis désemparé. » Et ça, ça va être intéressant parce que ça va mettre les autres personnes autour de vous devant la vision de vous sans un masque de combattant. Et on va voir le « vous » qui n'est plus le combattant, mais qui est celui qui est tordu par l'effort. Alors, n'oublions pas que le sagittaire, c'est un signe qui est, comme tous les signes, qui est un signe double. Tous les signes sont des signes doubles. Il n'y a pas que les gémeaux ou les poissons. Tous les signes sont des signes doubles, mais qui est coincé entre la flèche de l'arc, qui est celle qui veut y arriver, celle qui veut réussir, et l'arc bandé qui, lui, vit la torsion, vit la douleur, vit la souffrance d'être plié en deux parce qu'on essaye de résister à l'effort. Et on vient nous voir et on nous demande un service alors qu'on croule déjà sous les obligations. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, je vais le faire. Alors qu'on n'a pas le temps, il faudrait des journées de 72 heures pour arriver à faire la moitié de ce qu'on nous demande de faire. Et du coup, on croule sous ça et on n'arrive pas, en plus de ça, à demander de l'aide parce que sinon, c'est un avion de faiblesse. Et le fait, à un moment de dire, j'y arrive pas, je m'en sors pas, j'ai trop de choses à faire, là, on va fondre en larmes en se disant, mais je ne peux pas. Et en fait, ça va faire office d'un appel à l'aide. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a la carte The Jump. Et The Jump, c'est la carte aussi qui nous dit, je vais bondir d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre. Et je vais aller voir des gens parce que ce n'est pas comme une carte d'envol. Quand c'est une carte d'envol, on reste en suspension. Et c'est-à-dire qu'on évite les gens, on n'est pas en relation avec les gens. On est déconnecté complètement. Alors que la carte The Jump, elle saute. Et à un moment donné, elle revient en contact avec les autres. Puis elle ressaute. Et elle revient en contact. Et encore. Et en fait, c'est la terre, c'est-à-dire les autres, le contact avec les autres qui lui permettent d'avoir l'élan, de rebondir. Et en gros, c'est la carte du conseil qui dit justement, mettez-vous en contact avec d'autres personnes. Voyez autour de vous. Et en plus, par cette détresse qui va vous aider, voyez autour de vous qui peut vous aider. Des fois, juste pour un tout petit truc. Mais ça va être le moment de demander de l'aide pour nous permettre de rebondir sur un autre point. Donc, arrêtez de faire le bégueule. Arrêtez de faire le fier ou la fière. Demandez de l'aide. Et quand vous n'en pouvez plus, montrez votre désarroi, votre désemparement. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. N'ayez pas peur de leur demander. Et votre moi se passera de manière merveilleuse. Puisque tout ce que vous devez remettre en place va à ce moment-là se remettre en place si vous y arrivez à demander de l'aide. Donc, bon mois de juillet à vous. Et puis, n'hésitez pas à réclamer autour de vous un petit coup de pouce. Et à tout bientôt. Salut !